Générique Bonsoir, c'est David avec vous. Comment ça va ? Tout va bien ? Voilà, David Abbassia avec vous. Tout comme tous les lundis. Vous savez, nous sommes au mois de juin. Ça, vous le savez. Alors, le 21 juin, c'était l'anniversaire de votre radio. Trente-neuvième année, ça a commencé. Toutes mes félicitations. A mon ami, notre président, notre maître, Didier Dopplèche. Didier, bon anniversaire, bon anniversaire pour la radio, bien sûr. Son anniversaire, c'était le mois de mai, anniversaire de Didier. Maintenant, c'est l'anniversaire de la radio. Voilà, c'est la 39e année, 39 ans d'histoire, de souvenirs, en école pour apprendre, en école pour avancer notre pensée vers la paix. Vers des choses que vous n'entendez, vous n'écoutez nulle part. Pendant toutes ces années-là, on a parlé sur les sujets que vous ne pouvez pas attendre ailleurs. Vous étiez informé des informations que vous ne pouvez pas l'écouter ailleurs. Merci Didier. Merci Didier Dopplèche et merci à vous toutes et tous, fidèles à votre radio. Depuis des années et les nouveaux qui sont arrivés récemment sur notre fréquence. Grâce au travail de nos amis qui ont présenté la radio ici maintenant. Je sais, vous parlez de votre radio avec vos amis, vous donnez notre fréquence et même le numéro de téléphone pour les interventions. Alors mes chers amis, c'est le 08, 92, 23, 95, 20. Que vous pouvez le composer pour commencer à intervenir et parler avec nous sur le thème, le sujet que vous désirez et vous pensez d'être utile pour les autres. Voilà, 29e année de la radio ici maintenant, ça a commencé depuis 4 jours, depuis le 21 juin. Toutes mes félicitations à la famille, grande famille de la radio ici maintenant. N'oubliez pas, puisque la radio, elle est associative. Comme vous pouvez constater, comme vous le savez, la radio associative n'est pas une radio commerciale qui vous envoie des chansons, je ne sais pas comment, etc. Pour ça, depuis toujours, vous avez participé dans les frais de cette radio. Maintenant, c'est l'anniversaire, vous pourrez envoyer vos cadeaux par chèque, même par Paypal, à l'adresse suivante. La radio ici et maintenant, deuxième ligne, aux 8 roues violées, la troisième ligne, 75, 015, Paris. Alors, vos chèques, vous pouvez nous l'envoyer, maintenant, de ce soir, à l'heure de la radio, ici et maintenant, rime, comme vous voulez. On vient de découvrir un groupe secret, on a arrêté déjà 10 personnes, qu'ils voulaient tuer les imams. Vous voyez comment ils travaillent Gérard Colombe et son équipe, comment ils travaillent les services de notre pays. Oui, bravo, vraiment bravo, avant qu'ils puissent réagir, c'est les services qui ont réagi, on les a arrêtés. C'est ça la force de la République, la force de l'intelligence. Voilà, on les a arrêtés. Non, ça, c'est de conduire, il ne faut pas tuer, de deux côtés, c'est condamné, tuer. Il faut tuer les pensées qui ordonnent de tuer. Il faut tuer les textes, les écrits, les paroles qui ordonnent de tuer. L'homme et sa vie, n'importe qui, n'importe où, c'est sacré. On ne doit pas sacrifier le sacré. L'homme, il est sacré. Pour ça, on ne va pas tuer l'homme. Ce n'est pas l'homme, c'est l'idée. C'est l'idéologie. Il faut tuer l'idéologie. Il faut tuer l'idéologie islam djihadiste, islam terroriste, islam politique. Il faut tuer l'idée et l'idéologie de l'islam qui ordonnent de tuer. Il faut nettoyer le Coran. Il faut réformer le pensée de l'islam. La question. Le ministre de l'Intérieur est aussi le ministre des cultes. Vous le savez, ça. Donc, s'ils pourraient convoquer une assemblée pour réformer le fameux Coran. réformer le Coran. Les slogans que vous devez donner dès maintenant, mes chers amis, musulmans surtout, et non-musulmans aussi, réformer le Coran. On dit qu'il y a 4 millions d'électeurs potentiels, c'est des musulmans. Alors, est-ce qu'il va ordonner ça ? Vous savez, parmi les 4 millions de musulmans, je suis sûr et certain, je garantis que la majorité, ils sont, la majorité de musulmans, ils sont pour réformer le Coran. C'est le Coran même qui ordonne ça. Le Coran, il dit, il y a 3 sortes de versets. Si un est musulman, si vous êtes musulman, vous devez respecter le Coran. Apprenez ça, même avec une carte postale envoyée par M. Gérard Colombe. C'est le Coran qui ordonne de réformer le Coran. Le Coran, il dit, il y a 3 sortes de versets. Premier, c'est le verset solide. Intouchable. Par exemple, Bismillah, l'Aman, l'Aim, je ne sais pas quoi, des choses comme ça. Certains versets, c'est solide. Alhamdoulilah, Rabbul Alamin, etc. Après, il dit, il y a 2e sortes de versets. C'est le verset ressemblant. On ne peut pas dire exactement ce que ça veut dire. On ne peut pas le traduire. Ok, on laisse tomber. Mais il y a 3 sortes. Il y a 3 sortes de versets du Coran. C'est la 3e sort qui est très importante. Ah, ça, c'est dans le Coran, non? Et David Abbassi n'invente pas ça. Ça, ça existe dans le Coran. Troisième sort des versets, c'est des versets annulés et annulants, ou annulants et annulés. C'est-à-dire certains versets qui sont annulés. Les versets guerriers qui ordonnent de tuer les non-musulmans, ce sont des versets annulés. Ce qui s'est arrivé à l'époque que Mahomet faisait ses guerres, ses attaques, c'était pour l'époque qu'il faisait la guerre. Maintenant, notre pays ne va pas faire la guerre. Alors, nos compatriotes non plus ne vont pas faire la guerre. Alors, ces versets-là sont annulés. Réformer le Coran, ça veut dire ça, mes amis. Respecter la parole du Coran. Et partager les versets du Coran en trois. Les versets solides, je vous dis même en arabe. Ressemblants, les versets ressemblants, et les versets annulés et annulants. Alors, c'est ça qu'on devait envoyer pour l'autre ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, pour qu'il convoque les sages et les musulmans. S'il y a 2500 lieux de culte musulmans, c'est 2500 personnes pendant une semaine, M. le ministre, comme je vous l'ai dit l'autre jour. Il fallait convoquer lors de jour, respect de la parole du Coran, qui ordonne de partager les versets en trois. et enlever, limiter, préciser, indiquer, les versets, annuler et annulant. Non, c'est roh, Mansour. Mais, est-ce qu'on laisse notre ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, faire ça, ou non ? Ça, c'est une question, non ? La question, c'est ça. Est-ce qu'on va le laisser tranquille pour qu'il fasse ça ? Pour faire ça, il faudrait que le ministre soit tranquille. Déjà, ils ont commencé à l'embêter pour une réception qui a donné à Lyon, qu'on ne sait pas encore, parce que la justice n'est pas encore tranchée sur cette affaire-là qui est éclatée depuis ce matin contre Macron et Collomb. Voilà, ça commence. Vous savez, une chose que vous devez savoir, mes amis, les gens sont là pour servir l'État, servir le peuple, surtout les gens comme Gérard Collomb, le sénateur, M. le maire, maintenant M. le ministre. Gérard Collomb, un type honnête. Cherchez dans sa vie, vous ne trouvez rien de tout. Ce que vous trouvez partout. Mais s'il va travailler sur cette question de l'Islam de France, que je l'avais écrite il y a déjà des années, et même l'autre jour, quand j'ai vu M. le ministre, même avant, il m'avait envoyé un mot, comme quoi, il a lu mon bouquin, quelques sujets tabous sur l'Islam politique, qui est le compliment de l'Islam de France. il est comme nous, il pense comme nous. Mais pour faire appel à cette réunion ou assemblée de 2500 patronnes des mosquées des lieux de sang musulmans en France pendant une semaine, dix jours, pour réformer l'Islam, réformer le Coran, il fallait qu'on le laisse tranquille quand même. Parce que sinon, vous savez, toujours, quand les politiques, ils vont faire quelque chose, que les autres, les autres qui sont cachés, mais qu'ils prennent les ficelles de l'économie, de diplomatie, de politique nationale, internationale, etc., etc., ces gens-là, ces groupes-là, ces mafias-là, dès que tu vas faire quelque chose, ils te savent un dossier, voilà, une menace, voilà, sur beaucoup de choses, le gouvernement actuel, Macron et Colombes étaient menacés, il y a plein de choses, là. Alors, on sort certaines choses, ça c'est pour affaiblir l'individu ou pour éclater la vérité, c'est à vous de me dire, vous pouvez vous exprimer, vous pouvez nous donner vos avis, vos idées, ce que vous pensez, vous, concernant tout ce qu'on vient de dire. Vous avez la parole, n'oubliez pas. C'est très simple, vous prenez le combiné de votre téléphone, vous composez le 08 92 23 95 20 et vous avez la parole. Voilà, mes chers amis. à la rue, à la rue, à la rue, à la rue, Sous-titrage ST' 501 ... Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2FM, sur Internet ici-et-maintenant.com, sur la RNT, le canal 9A. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis, et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles, et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en quatre langues. David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en quatre langues, cliquez sur france-26opinion.info. Bonsoir, Pascal. Oui, bonsoir. Bonsoir, Malik. J'ai Malik aussi. Malik, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute, Pascal. Après, ça sera Malik. Oui, Pascal. Oui, alors, moi, je ne voulais pas intervenir sur le Coran parce que je n'y comprends rien. Je ne sais pas si je peux intervenir sur un autre sujet. Oui, quel sujet, Pascal ? Alors, je voudrais mettre des choses au point concernant la polémique qui commence à me gonfler sérieusement, qui concerne par exemple les migrants. Oui, oui, on vous écoute, allez. Alors, bon, je vais mettre quand même des choses au clair pour planter un peu le décor. Alors, par exemple, concernant l'Aquarius, les 700 personnes qui ont été prises en charge dans les eaux internationales par une ONG française, je ne me rappelle plus d'ailleurs le nom, d'ailleurs. Il faut savoir, d'après un journaliste du Figaro, dont je tairai le nom, qui a fait son enquête, que ces personnes-là ont payé entre 3 000 et 5 000 euros les passeurs pour monter dans un bateau et être repêchés dans les eaux internationales de la Méditerranée. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. C'est-à-dire, c'est qui qui t'a dit ça ? Comment cette journaliste, il a eu cette information, pourquoi il n'a pas publié ça dans son journal ? — Si, 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 monsieur. Attends, t'entends, j'ai Internet, là. — Oui. — Figaro. Attends, t'entends, je vais te faire la recherche, là. — Ah oui, bravo, bravo, parce que... — Ah, ben attends, tu vas l'avoir, le nom du journaliste. 3 000 euros par passage. Alors, ça, c'est une chose... Alors, il n'y a rien à jouer... Alors, il s'appelle Renaud Girard. — D'accord, c'est dans le Figaro. — Ouais, ouais, le système aquarius décrypté par Renaud Girard du Figaro. Les passeurs sont passés mettre dans l'art d'exploiter le vieux sentiment de la charité chrétienne de cette Europe si riche, si bien organisée et si sociale. Donc voilà. En fait, l'organisation ONG française s'appelle SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières. Ils ont débarqué dans le port espagnol de Valence. 630 immigrés clandestins, immigrants clandestins venus d'Afrique repêchés une semaine auparavant en l'âge des côtes de Libye. Voilà. Auparavant, ces migrants, pour la plupart originaires de pays lointains d'Afrique noire, comme le Nigérien, qui n'est pas en guerre, hein, je te rappelle, David Abbassie, la Côte d'Ivoire qui n'est pas en guerre non plus, ou la Guinée, elle n'est pas en guerre non plus, avaient chacun payé un minimum de 3 000 euros par personne à des réseaux de passeurs, lesquels sont structurés comme des mafias, avec des ramifications dans tous les pays parcourus par des routes menant vers le prétendu Eldorado. européen. Voilà. Ça a été publié, alors je ne sais plus quand, il y a peut-être un jour. Bon, tu tapes Renaud Girard, Figaro, 3 000 euros par migrant, tu trouves le texte. Alors, quelle est la solution ? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce système, Pascal ? Ah, moi, je ne suis pas politique. Qu'est-ce que tu proposes, alors ? Ah, moi, je ne propose rien, je ne suis pas politique. Je ne suis pas un homme politique. C'est pour ça que l'Italie, la France, personne ne veut pas accueillir ces bateaux-là. Non, mais le problème, c'est qu'en plus de ça, ce qu'il faut savoir, et alors ça, je vais te donner aussi la source, ce que j'ai été voir sur le Twitter de SOS Méditerranée, les réactions des gens totalement indignés par le comportement de cette ONG française. Enfin, attends, le pire, c'est que quand l'Aquarius est venu débarquer ses migrants sur la côte espagnole, près de Valence ou d'une ville comme ça, le gouvernement socialiste de M. Sanchez n'a pas trouvé d'autres moyens et intelligents pour loger ses migrants que de foutre en l'air dans une résidence étudiante les étudiants espagnols qui étaient en train de passer leurs examens pour mettre à la place ses migrants. Ils ont pris la place des étudiants, c'est ça ? Oui, oui. C'est-à-dire que le gouvernement espagnol socialiste de M. Sanchez a viré les gens qui étaient des étudiants espagnols qui étaient en train de passer leurs examens pour mettre à la place des migrants. Alors, ils n'ont pas viré, ils les ont mis ailleurs, mais ça ne se fait pas, quand on est en plein passage d'examens, de faire un truc comme ça, on est d'accord. Alors, pourquoi crois-tu que l'Italie a versé dans l'extrémisme comme c'est le cas maintenant ? C'est à cause de comportements de gouvernement européens totalement irresponsables qui finissent par braquer les gens. Là, ce n'est pas de la politique, c'est de la psychologie. On va voir Malik, qu'est-ce que tu en penses à ce sujet-là, Malik ? Malik ? Oui, je vous écoute. Pascal, on va écouter Malik deux minutes aussi. Ce n'est pas sur le sujet, je voulais intervenir, mais bon, je voulais dire, le monsieur, il dit que, comment dire ça, que les migrants, ils arrivent à se procurer de l'argent pour, comment dire ça, pour venir, mais je ne sais pas si vous le courant, ce monsieur, mais les migrants, il y en a pour beaucoup, ils ont de la famille, que ce soit ici, que ce soit en France, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Espagne, pour beaucoup, ils ont de la famille, je ne sais pas s'il sait ce monsieur. À mon avis, leur famille, elle doit tout simplement leur envoyer de l'argent, ou leurs amis, ou ce que vous voulez. Ce n'est pas compliqué. Mais avoir les familles... La question, ce n'est pas celle, la question, c'est autre chose, Malik. C'est-à-dire ? Ah, la question, c'est quoi, Pascal ? La question, ce n'est pas le problème d'avoir de la famille ou non, ce n'est pas là le problème. C'est pourquoi on a des gouvernements qui ne s'en prennent tout simplement pas aux passeurs. C'est une mafia qui est derrière, quoi. Il y a carrément une mafia derrière. Mais le gouvernement, ce qu'il peut faire, c'est de ne pas laisser entrer ces bateaux-là dans les côtes, par exemple, français, comme les Italiens, ils ont refusé, toi. Ah oui, mais les Italiens, ils ont refusé parce qu'il y a une loi internationale. Pourquoi les Italiens, ils ont refusé le bateau d'immigrants ? Non, mais pour une simple et bonne raison. C'est que la loi internationale, au niveau maritime, indique que c'est le port le plus proche des migrants qui sont dans ce bateau-là, qui doivent accueillir ces migrants. Or, quel est le port, à partir de la Libye, qui est le plus proche ? Ce n'est pas le port de Malte ou de l'Italie. C'est le port d'Égypte, donc du Caire, ou de Sfax, en Tunisie. Donc la loi... Finalement, les Italiens, ils n'ont pas violé la loi. Ils ont appliqué les règles internationales. C'est pour ça qu'ils ont expulsé les gens de l'Aquarius. De toute façon, l'Europe, il est en train de négocier entre les Européens pour trouver une solution unie, puisqu'actuellement, les Européens ne sont pas unis sur cette question. Oui, mais ça, c'est normal. Oui, le problème, c'est ça. On a voulu faire l'Europe en s'occupant d'économies et pas en s'occupant des peuples. Voilà le résultat. Ah, ça, c'est très intéressant. Le peuple, l'économie avant le peuple. Mais oui. Ah, Malik, ça, c'est très intéressant, ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce que tu en penses à ce sujet-là ? L'économie avant le peuple, concernant l'unification de l'Europe. Moi, je ne sais pas, comment dire, ça me fait d'acier. Moi, ce n'est pas sur le sujet des migrants que je voulais intervenir. Sincèrement, moi, comme je dis toujours, ça, il faut s'en prendre aux gens. Comment dire ça ? Je ne suis pas pour que les migrants, ils viennent. Je ne suis pas contre les migrants. Je ne suis pas contre la venue des migrants. Moi, je dis juste que ceux qui sont contre les migrants, il faut s'en prendre aux bonnes personnes. Qui fait en sorte que ces gens viennent ici ? Ce n'est pas compliqué. Il faut s'en prendre à ces gens-là. Qui sont ces gens-là, M. Malik ? On parle des migrants. Qui sont ces gens-là, alors ? Ben, nos gouvernements, monsieur. Les gouvernements, tout simplement. Ici, vous êtes d'accord avec Pascal ? Parce que Pascal aussi, il dit la même chose. Gouvernement. Oui, mais le souci, c'est quoi ? C'est que Pascal, il dit peut-être la même chose que moi, mais souvent, moi, j'entends sur l'antenne, vous avez des gens qui sont remontés, limite, ils sont remontés contre les migrants, ils sont remontés contre les migrants, au lieu d'être remontés contre nos dirigeants. Moi, comme je dis, les premières personnes à qui il faut demander des comptes, c'est nos dirigeants. Ceux qui ne veulent pas de migrants ici, il faut d'abord s'en prendre à nos dirigeants. C'est nos dirigeants qui font en sorte que les migrants viennent ici. Je suis désolé, quand vous allez mettre vos... Moi, je vous le dis, je suis profession musulmane, je suis noir, j'ai des origines... Comment dire ça ? Je suis d'origine malienne, mais je suis né en France. Je suis abattie. Je suis désolé. Et à mon avis, je ne suis pas le seul. Moi, quand j'allume ma télé, j'écoute les grands médias, il y a une propagande de pro-migrants qui est faite, mais c'est plus flagrant. C'est limite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, que ce soit les journalistes ou leurs intervenants, en général, vous ne trouverez jamais quelqu'un qui est contre. Vous ne trouverez jamais quelqu'un qui est contre. Que dit pour ? Je suis désolé. Donc, à partir du moment, je me dis que je ne veux pas rentrer, je ne veux pas faire le compétitiste ou quoi, mais au bout d'un mois, je me dis que c'est une volonté des gouvernements de vouloir faire venir autant de migrants en France. Je suis désolé. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, Malik, qui demande à ce que les migrants viennent en France. Ce n'est pas mon voisin. Ce n'est pas mon voisin Karim ou Mohamed ou Mamadou, je ne sais quoi. Je veux dire, parce que c'est ça le problème actuellement, c'est que les gens sont remontés du fait qu'il y a, comment dire ça, en fait, les gens sont contre l'immigration, mais ce n'est pas parce qu'on est contre l'immigration qu'on va s'en prendre aux gens qui sont déjà là sur place. Parce que moi, des fois, quand j'entends des certaines personnes, j'ai l'impression qu'ils me considèrent, par exemple, les gens comme moi, là, ils me considèrent comme des migrants. J'ai l'impression qu'on est arrivé la semaine dernière ou il y a deux semaines, quoi. En fait, ils mélangent tout. Ils mélangent délinquance, ils mélangent la délinquance, les migrants, l'islam, tout, c'est devenu un bordel comme pas possible. Et moi, je pense qu'il y a pas mal de manipulations dans tout ça. Mais c'est très intéressant, puisque déjà, Pascal et Malik, vous arrivez à la même conclusion, c'est-à-dire que vous prenez l'État, le gouvernement comme le responsable, et deuxièmement, toi, Malik, tu dis, puisque tous les médias et pour, aucun média ne conteste pas ça, ça veut dire que c'est le gouvernement qui est avec, et dans le coup, alors ça, tu le vois comment, Pascal ? Mais en fait, le gouvernement, alors ça dépend de quel gouvernement on parle, ce que tu as dans la zone euro, 26, 27 gouvernements différents qui ont leurs propres intérêts et qui sont des intérêts égoïstes nationaux. En fait, on n'a pas voulu en Europe déléguer la question de l'immigration au niveau européen. Enfin, les États ont refusé que ça soit transposé à l'échelon européen et ont fait un petit peu comme le Québec, c'est-à-dire que c'est nous qui nous occupons des gens qui viennent dans notre pays et l'Europe fait en sa gueule. Bon, c'est à peu près ça, quoi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui, on a 3, 4 Europes différentes qui se battent en duel pour dire, pour se filer la patate chaud, tiens, tu veux mon migrant ? Tu veux celui-là ? Moi, j'en veux pas. Lui, elle a une sale gueule. Mais ça s'arrête. Mais c'est ça, en fait. On a l'Europe de Visegrad qui n'en veut pas. L'Italie, bon, ça y est, stop. Ils disent, il y en a marre. L'Allemagne, dans 15 jours, si ça se trouve, Merkel, elle va tomber. Donc, à cause de ça, la France, complètement hypocrite, avec un connard de président qui se permet d'insulter les Italiens, et puis qui est complètement con, il se trouve isolé en Europe, maintenant, entre l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre, qui va foutre le camp, parce que c'est un bordel incroyable, l'Europe, aujourd'hui. Alors, Pascal, déjà, je vais te dire qu'un président de la République, non, même quelqu'un qui travaille dans le marché, ou un médecin, un chauffeur de taxi, on n'a pas le droit de l'insulter, et le mot qui te vient de dire, ce n'est pas gentil, je vais te dire au revoir, et rester poli, on n'insulte personne. Personne, on n'insulte pas. Surtout quand il s'agit d'un responsable, qu'il soit ministre, président, ou je ne sais pas quoi, vous pouvez annoncer vos idées, vos critiques, mais on n'insulte pas. Ça, ce n'est pas gentil. ni de ta part. Tu viens de dire, de lancer certains propos, on va discuter avec, mais après, tu insultes quelqu'un qu'il ne fallait pas, et ça, ce n'est pas bien. Pascal, au revoir. Alors, Malik, qu'est-ce que tu voulais dire ? Au départ, tu m'as dit que tu voulais dire d'autres choses. On va vous écouter, M. Malik. Avec tout le respect que je vous dois, moi, je ne l'insulterai pas, mais moi, je n'ai aucun respect pour le président de la République. Évidemment, il faut rater des minutes. Non, on a des critiques, mais respect... Non, non, Malik, on n'insulte pas, voilà. On n'insulte pas. Non, non, mais je ne l'insulte pas. Je ne l'insulte pas. C'est l'autre qui ne l'insulte pas, toi. Je vous écoute, allez. Est-ce que ce Macron, est-ce que ce Macron, il a du respect pour les gens ? Parce que je veux bien qu'on reproche à Cité Pascal, je crois, de l'insulté. Mais est-ce que ce Macron, il respecte... Est-ce qu'il respecte les Français ? Je ne sais pas, moi, je suis désolé, moi, moi, c'est ma politique, mais si quelqu'un qui ne le respecte pas, je ne le respecte pas. Le respect, ça va dans les deux sens. M. Macron, quand il parle de gens qui ne sont rien, quand il parle dans le métro, on croise des gens qui ont réussi, des gens qui ne sont rien ou je ne sais quoi. Mais de quoi il parle, ce monsieur ? Il est où le respect dans ça ? Et quand il parle d'il écrite ou je ne sais quoi ? Il est où le respect ? C'est-à-dire, M. Abbassi, avec tout le respect que je vous dois, il ne faut pas faire le jeu de ces gens-là. Parce qu'en fin de compte, ces gens-là, nos dirigeants politiques, c'est des gens qui demandent du respect, mais qui, derrière, ils ne respectent pas. Alors, qu'est-ce que tu voulais dire au départ ? Le sujet que tu voulais partager avec nous, c'était quoi ? Non, mais en fait, si vous avez fait ça, quand je... Je n'ai pas écouté... Comment dire ça ? J'ai pris l'émission en cours. Je n'ai pas écouté depuis le début. Je vous entendais parler de réforme de l'islam et moi, je me posais la question. Je me disais, mais en fait, pourquoi réformer l'islam exactement ? Je ne comprends pas bien. Enfin, pourquoi réformer le Coran ? Je veux dire. Tu devais écouter l'émission. C'est le verset annulé, annulant, le verset ressemblant, le verset solide. Il dit, il y a trois sortes de versets dans le Coran. C'est le Coran même qui le dit. Ce n'est pas... On a mentionné un hadith ou un rabia ou les paroles de David. C'est le Coran même. Il dit, la totalité du Coran, c'était... arrivé à l'époque de Mahomet. Mais après, il y a trois sortes de versets. Ce n'est pas moi ou quelqu'un d'autre. Non, c'est le Coran même qui le dit. On peut réformer le Coran à partir des versets du Coran. Mais dans quel but ? Moi, je ne comprends pas, en fait, pourquoi ? Pourquoi le réformer, en fait ? Je ne comprends pas bien. À ton avis, pourquoi ? Parce que je crois que peut-être c'est ça qui se fâche contre Macron, puisque Macron, il a déjà quelque temps, il a dit, on va réformer, réformer le Coran. Cet propos s'était annoncé même par Macron. Peut-être que c'est ça que tu n'es pas content. Alors, réformer le Coran, tu es de n'importe quelle origine. Tu m'as dit, Marthe, Marthe. Mais dans tous les pays musulmans, dans tous les pays, sans exception, depuis 14 siècles à ce jour, je peux te dire, mon cher Malik, il y avait beaucoup de musulmans, des savants, des intellectuels, des historiens, des savants, des olamas, des olamas musulmans, qu'ils croyaient comme ça, qu'ils croyaient, il faut réformer l'islam. Il faut créer un protestantisme islamiste, de l'islam catholique, de l'islam orthodoxe. Il faut sortir un autre islam protestant, qui proteste l'intégrisme, qui proteste le djihadisme, qui fait entrer le monde musulman dans le 21e siècle. ces gens-là, il existait partout, dans le pays musulman, dans tous les pays musulmans. Mais malheureusement, comme tu viens de dire, puisque les gens ne comprenaient pas, ces gens-là s'étaient condamnés, M. Malik. On vous écoute. M. Je tiens juste à rétisser quelque chose. Je ne suis pas fâché contre Macron par rapport à la réforme du Coran, ou je ne sais pas, ça n'a rien à voir du tout, M. Personnellement, je ne suis pas fâché contre Macron. Quand je vous dis que je n'ai pas de respect pour Macron, c'est juste que déjà, premièrement, je suis désolé, je ne sais pas si vous avez suivi les élections présidentielles, la manière dont ce type, il a été élu, je suis désolé, les médias ont fait la campagne électorale de ce monsieur. Ça n'a rien à voir du tout avec la réforme du Coran, ou je ne sais pas. Il faut arrêter de coller des étiquettes, aussi, j'ai remarqué que c'est une situation. Merci, merci bien de préciser ça. Moi, je dis peut-être, et vous, vous venez de rectifier le peut-être que je dis, je vous accepte, voilà. Ce n'est pas pour ça, peut-être que vous ne l'avez pas entendu, mais c'était dans le propos de Macron récemment, quand il a parlé sur la réforme de l'Islam. Moi, j'ai dit peut-être, et merci, je te remercie, Malik, de préciser ça. Moi, ce Macron, monsieur, ça n'a rien à voir du tout. Moi, ce Macron, je suis désolé, moi, je ne sais pas, après, j'ai l'impression que les gens le découvrent, mais moi, je ne sais pas si vous voulez être sur Macronette. Moi, personnellement, ce Macron, ça crème ça depuis bien avant pendant qu'il est encore dans le gouvernement Hollande. Je suis désolé, il y avait un journaliste d'investigation comme Emmanuel Rackier qui nous expliquait déjà qui était ce Emmanuel Macron. Donc, personnellement, je ne découvre pas Emmanuel Macron. Ah, vous le connaissiez ? Vous le connaissiez ? Vous avez déjà entendu parler d'Emmanuel Rackier, monsieur, un journaliste d'investigation ? Oui. Oui, vous avez déjà entendu parler ? Oui, oui, oui. Si vous mettez d'informations à la thèse de documents, je suis désolé, si vous prenez chez vous ce qu'est le minéraux, vous expliquez déjà qui est ce Macron, d'où il vient et quel est son projet. Et je peux vous dire qu'il ne veut pas du bien de la France. Ça veut dire que ça me fait rire, moi aussi, ça. Quand on entend à la longueur de journée, on est en train de pointer des faux problèmes du doigt, alors que les, comment dire ça, les vrais parasites, ils sont au gouvernement, mais on est en train de nous montrer à chaque fois du doigt les petits gens. Les, comment dire ça, les vrais parasites et les ceux qui sont en train de faire couler le pays, ceux-là, on ne les montre pas du doigt. C'est toujours la même musique, j'ai l'impression. Je vous disais, en fait, monsieur, par rapport à la réforme du Coran, moi, je vous disais, en fait, mais moi, je pense que ça ne sert à rien du tout, en fait. C'est pourquoi par rapport au terrorisme, c'est ça ? Oh, c'est le Coran même qui vous demande ça. C'est pas moi, hein. C'est le Coran, il vous demande de réformer le Coran. Le Coran, il vous demande de réformer le Coran. Oui, oui. Vous avez un Coran chez vous, vous lisez en arabe ? Non, moi, je ne dis pas en arabe, non. Si vous lisez en arabe, si vous avez un Coran chez vous, je vais vous donner des adresses, vous aurez ouvrir le Coran, vous allez voir que c'est le Coran, c'est ça. Alors, les gens qui nous connaissent, ça, ce n'est pas de peut-être, c'est sûr. Et certains, Malik, toi-même, tu viens de te dire que tu ne comprends pas en arabe, que tu ne peux pas lire le Coran. Alors, c'est pour ça, quand quelqu'un qui est au courant, qui t'enforme d'une information, comme le journaliste qui te vient d'en parler, ou cette journaliste, il t'a dit quelque chose sur Macron, tu l'accroes, mais toi aussi, si quelqu'un, il te dit quelque chose sur le Coran, qu'il est lou, qu'il le comprend, en arabe aussi, tu peux l'accepter, tu peux ne pas l'accepter, mais c'est dans le Coran, voilà. Alors, qu'est-ce que tu veux dire comme dernier mot, Malik ? On vous écoute. C'est pas que je l'accepte pas, c'est que je ne comprends pas l'intérêt, en fait, que vous préférez. Je vous donne un exemple, M. Sabatis, demain, regardez, demain, il réforme le Coran, il y a des textes où vous annulez ou je ne sais quoi, mais M. Sabatis, vous qui connaissez, vous écoute souvent, vous avez l'air de bien connaître le Coran, mais M. Sabatis, vous savez qu'il y a des gens qui, sans même ouvrir le Coran, vous récitez du premier au dernier verset, sans même ouvrir le bouquin ? Oui, oui, vous avez raison, non ? Je vous ai dit au départ... Oui, je vous ai dit au départ de notre émission, mon cher Malik, vous m'avez dit que vous n'avez pas écouté. Ça fait 1 400 ans que les intellectuels, les savants musulmans, ils vont réformer le Coran et non pas pour. Ça, vous avez raison, vous avez tout à fait raison, je suis d'accord avec vous.